Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sûrement, j'aime cuisiner toutes les cuisines du monde. Mais il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, c'est la cuisine asiatique. Je la trouve riche en épices, les ingrédients sont toujours coupés finement, les légumes sont souvent très croquants et c'est vraiment une cuisine que j'apprécie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un plat que j'adore, que j'aime beaucoup faire, un plat qui est facile, qui est économique et qui est rapide à faire, c'est le poulet sauce satay. Allez, je vous montre tous les ingrédients qu'il nous faut, enfin les ingrédients que moi je mets, dans ma recette de poulet sauce satay. Allez, c'est parti ! Je vais commencer ma recette en faisant mariner mon poulet. Ici j'ai 600 g de blanc de poulet que j'ai coupé. Vous voyez, j'ai fait des morceaux petits comme ça. On va le mettre dans notre saladier. Dans ce saladier, j'ai déjà coupé un morceau de gingembre et une gousse d'ail en petits dés. On va ajouter une cuillerée à soupe d'huile. On va mettre 3 cuillerées à soupe de sauce de soja. Deux cuillerées à soupe de sauce huître. Sauce huître. Hop, c'est fait ! On va mettre un tout petit peu de sel. Et on va mettre 2 cuillères à café de farine. Normalement c'est de la maïzena, mais je n'en ai pas. Donc je mets de la farine. Ça, ça sert à épaissir. Et on va laisser tout ça mariner une demi-heure. Tranquillement. Pendant ce temps-là, on va découper tous nos légumes. Pour les légumes, moi j'ai choisi de prendre du chou pak choy que je vais couper une fois que j'ai enlevé ici la queue, comme ça, en tronçons. Hop, voilà. J'ai coupé des oignons en gros morceaux et je fais, pareil, des bâtonnets de carottes. Allez, on y va. On va passer à la cuisson de notre poulet. On a fait chauffer de l'huile très chaude dans notre wok. Et on va mettre notre poulet dans cette huile. Alors il y a à peu près 20 cl d'huile. Et on va laisser le poulet cuire, mais vraiment bien bien cuire. Alors là, il faut vraiment que votre huile soit très chaude, parce qu'il faut que votre poulet caramélise presque. Allez, deux minutes. Regardez. Vous voyez. Hop. On mélange. Et on va laisser cuire. Ça y est, mon poulet est cuit. Je vais l'égoutter en gardant le jus de cuisson. J'ai remis une belle cuillerée d'huile récupérée et je fais subir le même sort à mes légumes à fond. Ça y est, on a fait revenir nos légumes quelques minutes. Maintenant, on ajoute notre poulet, le saté. On va mélanger tout ça et on va laisser mijoter, toujours à fond, 5 bonnes minutes. Ça y est, notre recette est terminée. Il ne reste plus qu'à déguster. Vous avez vu ça, rapide, facile. C'est une super recette. Allez, tout le monde à la dégustation. Regardez ça, comme c'est joli. Maintenant, on va se le déguster à même le plat. C'est vraiment une recette que j'adore. Le saté, si vous ne connaissez pas, essayez cette épice. C'est fabuleux. Je serais incapable de vous décrire le goût que ça a. C'est vraiment succulent. C'est super bon. Mes petits légumes croque, mon poulet fondant, c'est vraiment très bon. Allez, je vous laisse refaire cette recette. Vous avez tout le week-end pour trouver les ingrédients. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé. Gros bisous les amis. Bon week-end. À lundi. Ciao. C'est tellement bon.